Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Coco encore une fois après la vidéo des secrets que vous pouvez découvrir juste ici, je vous propose de découvrir à présent ma critique sans spoiler de ce film dont j'avais tellement hâte de vous parler puisqu'il s'agit du Pixar de Noël et c'est un film que j'attendais avec grande 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 impatience ! Si vous avez envie de découvrir mon avis plus complet avec pas mal de spoilers il faut le dire, je vous conseille par exemple de lire cet article après avoir vu le film, je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos où vous découvrirez un article vraiment complet sur le sujet ! Je ne vais pas faire de suspense plus longtemps sachez que j'ai adoré ce film, c'est un coup de coeur absolu pour moi ! Il faut savoir que ça fait des mois voire des années que j'attends que ce film sorte au cinéma parce que le jour des morts ça a toujours été une thématique qui m'a grandement intéressée. Quand le projet a été lancé j'étais osagué, j'attendais que ça, j'ai vraiment suivi les différentes étapes du projet et d'autant plus quand la légende de Manolo est sortie parce que je trouve que c'est vraiment un très bel univers à montrer en animation mais au fur et à mesure que la sortie du film approchait je commençais un petit peu à stresser pour être très honnête déjà parce que j'avais vraiment un très très haut niveau d'attente et j'avais très peur d'être déçue parce que c'est toujours comme ça en fait quand vous en attendez énormément d'un film, s'il est moins bien que ce que vous aviez espéré de base, vous êtes forcément déçue et en plus de ça, quand j'ai lu l'art of coco dont je vais vous parler très prochainement dans mon prochain Disney book que vous découvrirez en décembre c'est promis, je me suis spoilée mais vraiment à un très haut niveau et donc du coup je me suis fait des théories dans ma tête sur certains éléments du film et j'avais très peur d'être déçue là-dessus et que l'intrigue soit beaucoup plus simple. Je vous rassure tout de suite ça n'a pas été le cas et au contraire j'ai été agréablement surprise parce que même en m'étant vraiment fait spoiler j'ai eu des surprises et des choses que j'avais vraiment pas vu venir alors que pourtant je réfléchis énormément au film quand je les vois, on a une intrigue qui est très complexe dans coco avec beaucoup de rebondissements et de twists, on sent que l'intrigue a vraiment été perfectionnée, il y avait des twists intéressants, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir vraiment c'est beaucoup plus qu'un voyage initiatique classique qu'on peut voir dans un Disney ou dans un Pixar et ce qui est beau à voir c'est que cette intrigue est d'autant plus belle à suivre qu'on a des personnages qui sont extrêmement forts, beaucoup de personnages avec des personnalités complexes, avec des défauts qui sont poussés mais également des qualités qui ont quelque chose à raconter et auxquelles on s'attache immédiatement et auxquelles on s'identifie également. Ce que j'aime c'est que vraiment j'ai aimé tous les personnages, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, il y en a beaucoup qui ont une personnalité qui leur est très propre même si Miguel reste le personnage principal de l'histoire, il a vraiment plusieurs personnes qui ont la même importance dans le récit et ce que je trouve très fort. On ne peut que s'attacher à eux parce qu'on se reconnaît totalement dans leur profil et au-delà de ça ils ont aussi un physique qui est vraiment très atypique, très marqué et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Loin des personnages lisses que l'on retrouve dans certains films, là il y a vraiment des visages avec des rides, des traits physiques très caractéristiques que j'apprécie beaucoup. Visuellement Coco c'est une tuerie. On sent que le film a été peaufiné à son maximum en 6 ans, techniquement c'est une merveille, le film est bourré de milliers de détails dont je vous parle plus en détail dans ma vidéo des secrets d'ailleurs. Que ce soit le monde des vivants ou le monde des morts, tout est absolument sublime. Je pense qu'il faut d'ailleurs plusieurs visionnages pour découvrir tous les détails que recèle ce film parce qu'on sent qu'il a été poussé, vous n'avez pas de décors vides loin de là. Les plans sont ultra colorés alors que pourtant la thématique ça reste quand même le jour des morts version mexicaine donc c'est très joyeux et c'est magnifique à voir, on en prend plein les yeux. La musique est également au cœur du film, c'est une première chez Pixar. On ne peut pas dire pour autant que ce soit un véritable film musical comme peut l'être La Reine des Neiges. Il y a quelques chansons, elles font tout avancer l'histoire, elles ont tout un véritable intérêt, elles sont fortes et petit point très important c'est que j'ai vu le film en français, ce qui m'arrive assez peu souvent et je trouve que les traductions sont vraiment géniales, notamment au niveau des chansons, je trouve que le travail qui a été fait est vraiment merveilleux. Remember Me qui a été transformé en Ne m'oublie pas et les paroles qui ont chacune un sens, j'aime beaucoup ce qui a été fait là-dessus et même la bande sonore du film qui est signée par celui qui a fait La Ho, donc pour moi ça a un véritable sens et vraiment parfaite de bout en bout, c'est magique. Ce que j'apprécie aussi dans ce film, c'est qu'il a plusieurs niveaux de lecture qui sont très très bien faits. Vous avez autant un discours pour les enfants avec un humour un peu enfantin, un univers coloré facile à suivre, mais aussi pour les adultes, vraiment il y a quelque chose de très fort, les messages sont extrêmement puissants. Il y a un humour qui est un peu plus développé, de l'humour noir, première là aussi chez Disney Pixar et moi qui suis vraiment un cœur de pierre pour mes amis qui pleurent mais jamais, jamais, ça m'arrive très 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 peu. J'ai fondu en larmes, j'ai entendu certaines personnes comparer ce film à Toy Story 3 au niveau émotions, donc voilà pareil. Moi honnêtement j'ai pas arrêté de chialer, j'arrivais plus à m'arrêter sur la fin et après avoir vu le film, j'ai mis deux bonnes journées à m'en remettre tellement j'ai été touchée de l'intérieur par son histoire et par son message et je trouve que c'est une très très belle façon de découvrir l'ambiance mexicaine, ses cultures, très belle façon de voir la mort aussi et c'est vraiment un film qui m'a marqué, bouleversée et c'est mon nouveau film préféré Pixar, Disney Pixar même pour être franche, j'ai hâte de pouvoir le voir et de le revoir et de le revoir pour découvrir tous les secrets, c'est un film qui m'a bouleversée à tout jamais et je pense que quand un film a un tel impact sur vous, c'est qu'on peut dire que c'est un très beau film, un chef d'oeuvre, du coup je ne peux que vous le conseiller à un milliard de millions de pourcents, donnez-lui sa chance, allez le voir, je sais qu'on peut avoir du mal en voyant le sujet de ce film à se dire que c'est un film de Noël et pourtant dans les valeurs qu'il véhicule, dans le message autour de la famille, je pense que c'est un film qui est plus que parfait pour cette période, qui nous fait voyager et c'est un véritable, vraiment un énorme coup de cœur pour moi, que vous aimez cet univers ou pas, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir au cinéma, de vous faire votre propre avis et de venir me le donner en commentaire ici parce que j'adore débattre avec vous des films, voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale critique de Coco, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et quand vous aurez vu le film pour découvrir mon avis avec pas mal de spoilers et en beaucoup plus développé, à aller voir mon article sur le blog, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis et de pouvoir échanger avec vous à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et si les critiques de films vous plaisent toujours sur la chaîne, j'en fais un petit peu moins en ce moment, c'est vrai, je vous retrouve dès dimanche pour les vidéos de Noël puisqu'il y en aura deux par semaine, le mercredi à 16h et le dimanche à midi et à chaque fois un nouveau cadeau à gagner, j'ai vraiment hâte de faire ça avec vous, j'espère que ça vous plaira et je vous fais plein d'énormes bisous, je vous aime, bisous la Pixie Harvey, bisous bisous bisous